... Ça va. Ça va. C'est bien. ... 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 Merci. Ils ont déjà du cube en 2009 apparemment. Oui, apparemment. Il y a des références qui ne sont pas fausses, mais qui sont surprenantes à voir en 2023. Mais c'est vrai qu'il y a une opposition hostile, effectivement. C'est bien vu. Ils sont tous les deux de très anciens cubeurs dans le circuit. Ils sont tous les deux commencés en 2013, donc c'était déjà 10 ans. 10 ans quand même. Voilà, il n'y connaît pas. Il a commencé beaucoup moins fort que ce soit seul, mais il n'a pas fait de petits lock-up comme tout à l'heure. Au final, ça fait vraiment bon temps. Mais j'ai l'impression qu'il ne voyait rien au début. Oui. Il y a beaucoup de molles. Il a raté la meilleure PLL. C'est ça. Ah ouais, c'est triste. C'est sympa. Ah, la PLL qui n'est plus rapide. Il n'y aura pas de podium pour Nico. C'est dommage pour Nico parce que... Ah, il y a 2-7 quand même. Il peut encore faire compter. Il peut encore faire compter les 2-7, mais ça ne sera pas aussi bien. Quoi qu'il arrive, il sera derrière Luca. Quoi qu'il arrive. zu Maps en rit ben brut du temps. Ouais. Ouais, tu vas. Ouais, tu vas. tout va. Merci. Donc là, Nico, on sait déjà qu'il aura entre 7,89 et 8,80 de moyenne. Ça sera certainement 8,80 de moyenne. Ça sera 8,80 effectivement. Champion de France, hein ? C'est le pire temps de cette finale jusqu'à présent. Il aura moins ce record. C'est beaucoup moins étendu, ouais. C'est sa possibilité de moyenne. C'est beaucoup moins étendu, ouais. C'est sa possibilité de moyenne. Merci. J'ai fini avec son baisse pour une très belle PLL. 8,93 AVG, pour Victor.